La recherche dans les maladies rares c'est super vaste et c'est pas toujours simple de comprendre tous les mécanismes qui se cachent derrière. D'abord il faut comprendre l'origine de la maladie puis ensuite expliquer ce qui ne fonctionne pas bien dans les cellules, ensuite chercher un traitement ou un médicament puis le faire valider pour ensuite te soigner. L'objectif de ces vidéos ça va être de te montrer l'ensemble des étapes de la recherche dans les maladies rares, de la compréhension de ta maladie jusqu'à la mise sur le marché d'un traitement ou d'un médicament pour te soigner. Mais avant ça on commence par le commencement. Les maladies rares c'est 300 millions de personnes qui sont concernées dans le monde. Il y a plus de 7000 maladies identifiées et chaque semaine on en découvre 4 à 5 nouvelles. En fait il y a de plus en plus de variants rares dans les maladies dites communes. Il y a 80% de ces maladies qui sont d'origine génétique. Les autres sont des maladies infectieuses ou auto-immunes ou encore des cancers rares. Aujourd'hui 95% de personnes n'ont pas de traitement pour en guérir et il y a un tiers de malades qui sont sans diagnostic. L'objectif de la recherche c'est vraiment de baisser ces deux derniers chiffres parce que les maladies rares c'est tout sauf rare. Et au delà de ce chiffre cela représente un grand nombre de personnes qui vivent au quotidien avec leur maladie et beaucoup de jeunes. La grande majorité des maladies rares sont graves et handicapantes et c'est devenu aujourd'hui un enjeu majeur de la santé. Ça représente un réel défi pour la recherche. Il faut savoir que cela aide énormément à mieux comprendre les mécanismes dits vivants. La recherche pour les maladies rares concerne donc tout le monde et quelques retombées profitent également à la lutte contre les maladies les plus fréquentes. De manière simple, la recherche est divisée en trois grandes parties qui sont vraiment liées dans l'ensemble du parcours. La première c'est la recherche fondamentale. Son objectif c'est de définir ce qu'il se passe dans ton corps. Si ta maladie est d'origine génétique donc dans la majorité des maladies rares, il faut identifier le ou les gènes qui sont malades. Une fois que c'est identifié, on se rapproche alors un peu plus de la possibilité de créer un traitement. La deuxième c'est la recherche clinique. Ce sont les résultats des tests réalisés en consultation pour prévenir et diagnostiquer la maladie et bien sûr les fameux essais cliniques. La troisième se situe en fait entre les deux, c'est la recherche translationnelle. Elle englobe l'ensemble des tests et des applications qui sont faits pour concevoir un nouveau traitement ou médicament et vraiment cibler la maladie. Il y a une grande collaboration entre les chercheurs et les cliniciens et beaucoup de partage de connaissances dans les deux sens. On n'oublie pas le patient car il est au cœur de l'objectif. Donc des observations faites sur le patient sont transmises vers la recherche fondamentale et il y a un échange d'informations continue de la recherche fondamentale vers le patient. On part du patient pour revenir au patient. Un peu comme quand on fait de la cuisine. Si tu as envie du parfait gâteau au chocolat, tu vas d'abord regarder et comprendre une recette pour le faire. Ensuite il faut aller sélectionner et acheter l'ensemble des ingrédients pour le concevoir et enfin tu peux le cuisiner et le plus important le manger. S'il correspond parfaitement à ce que tu attendais alors tu as réussi, c'est nickel. Mais sinon il faut à nouveau faire des recherches pour améliorer la recette de base, peut-être adapter le temps de cuisson dans le four, d'autres détails et puis réessayer de le faire. Et ça, ça va t'amener au gâteau parfait, cuisson au top, cœur coulant, enfin tu vois l'idée quoi. C'est comme la recherche du parfait traitement pour une maladie. Ça demande du temps, de l'expérience et beaucoup d'interactions entre toutes les étapes. Aujourd'hui on a compris qu'il y avait des éléments indispensables pour faire de la recherche de qualité. Il faut un diagnostic clinique précis et bien qu'encore très présent, l'errance diagnostique elle diminue grâce aux avancées du séquençage et surtout du partage des données. Ce registre ou cette base de données à l'échelle internationale, elle est importante. Dessus sont répertoriés tous les phénotypes des malades, donc les observations, les symptômes, et puis leurs génotypes, leurs codes génétiques. La recherche est donc portée à l'international et les différents laboratoires du monde multiplient leurs capacités techniques, leurs savoir-faire et donc les chances de trouver de nouveaux traitements. En plus de cela, il y a une forte interaction entre les associations et les industries qui finalement partagent le même objectif. Les associations sont demandeuses de nouveaux médicaments, elles cherchent à améliorer la prise en charge des patients et les industries ont besoin d'elles car elles fournissent des données sur la maladie et peuvent demander à leurs membres de fournir des échantillons et de participer aux essais cliniques. C'est une nouvelle façon de travailler pour les industries et c'est très bénéfique pour répondre aux enjeux de la médecine de demain. Alors, c'est vrai que la rareté de ces maladies, ça constitue une complexité supplémentaire, notamment pour récupérer des échantillons ou pour faire passer des essais cliniques. C'est tellement vaste qu'il y a énormément de personnes dans tous les domaines qui travaillent pour la découverte de ces nouveaux traitements et depuis 15 ans, il y a une réelle révolution thérapeutique, notamment avec le séquençage et aussi les découvertes de nouvelles biothérapies. Cela a apporté plein de chiffres à relever pour mieux comprendre les maladies et les soigner. Aujourd'hui, la recherche, elle est facilitée, stimulée et coordonnée grâce au grand partage de réseaux et d'infrastructures. La recherche dans les maladies rares, elle est en plein essor. Et en fait, chacun peut contribuer à sa façon pour la faire avancer. Les épisodes LDCOD qui suivront t'aideront à comprendre plus en détail chacune des étapes qui permettent de découvrir un nouveau traitement afin que tu comprennes les progrès majeurs qui ont été faits et puis ce qu'il reste à faire. Merci. 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 Merci.